C'est dingue, Julia Vignali répond aux rumeurs de tension avec Thomas Soto. Reçue par l'équipe de Culture Média, sur Europe 1, ce jeudi 23 mars, Julia Vignali n'a pas échappé à une question sur son acolyte Thomas Soto, avec qui elle serait en bisbille. La co-animatrice de Télématin a répondu franchement à cette rumeur. Il a allumé la mèche, et tout s'est embrassé autour de lui. En mettant en doute son avenir à la présentation de Télématin, Thomas Soto a attisé les rumeurs sur de possibles tensions avec sa complice des réveils matinaux, Julia Vignali. Le journaliste, épuisé par un exercice physique, avait évoqué sur RTL ses autres projets et envies, qui pourraient avoir un impact sur son envie de revenir pour une troisième saison. Une semaine plus tard, l'ancien joker de Laurent Delahos avait pris congé du programme, sans que son acolyte justifie cette absence par une quelconque raison. Un étrange silence qui intervenait après des révélations de la part de proches qui évoquait dans les colonnes du Parisien son caractère exigeant, cassant, pouvant amener des accrochages avec Julia Vignali. Je m'entends très bien avec Thomas Soto. Cette dernière a profité d'une invitation des Européens, ce jeudi 23 mars, pour éteindre ce début d'incendie. Au micro de Culture Média, la compagne de Cadmerade a assuré que tout allait bien avec son binôme. Moi je m'entends très bien avec Thomas Soto. Franchement, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec lui, a-t-elle indiqué, avant d'effectuer un parallèle avec l'autre tandem qu'elle forme chaque matin avec Mélanie Gomez dans Bienfaits pour vous. Vous parliez de coprésentation avec Mélanie, c'est vrai que nous vivons un petit rêve éveillé Mélanie et moi. Et avec Thomas Soto ce sont des petits matins enchantés. Franchement, c'est dingue que cette rumeur ait pris cette ampleur, déplore-t-elle, souhaitant mettre un terme définitif à ses supputations. De quoi repartir sur de bonnes bases et de réveiller les français avec la banane.